Bonjour à tous on est un peu en retard mais c'est pas très grave j'irai très vite donc merci d'être venu sur Hyperfood donc on se retrouve depuis l'année dernière c'était pour la 5.2 cette année c'est pour la 5.3 et plus parce que forcément sur cette année on a fait beaucoup d'évolution de la plateforme je vais commencer par vous faire un descriptif comme l'année dernière de toutes les évolutions un peu tous azimuts des choses de coeur ou front de la plateforme pas forcément sur tous les add-on et tout ce qui se passe autour de la plateforme sur les IDE sur le Tmops etc ça on verra plutôt en atelier après donc là on va parler de simplicité de nouvelles fonctionnalités on parlera pas de tous les votes qu'on a corrigé voilà mais en gros on a traité cette année je sais pas une quarantaine cinquantaine de vos besoins plus les évolutions coeur qu'on a on a fait par nous même pour faire évoluer tous les composants et en rajouter alors on va commencer par la 5.3 qui est actuellement en bêta mais là il y a marqué release mais bon prochaine release c'est la prochaine l'état finit voilà donc on va faire toujours on va commencer par la 5.3 et ensuite la 5.4 qui deviendra sûrement une v6 donc si on reprend un peu notre station où il n'y a pas trop de problèmes de ces deux graves voyageurs aujourd'hui donc on est en 5.2 enfin vous êtes tous censés être en 5.2 bon il y a des retardataires qui sont encore en v4 p24, p25, p1 et v3 ouais je sais plus on est en bon il y a encore des v4 on maintient gentiment on fait que du correctif oui bien sûr c'est pas que je vais tout monter la presse elle sera comme on aura corrigé toutes les fautes d'orthographe sûrement on la diffusera après donc pour la v4 on continue de la maintenir je sais pas combien de temps mais encore en juin 2024 2024 marqué sur le site d'augmentation oui mais je n'ai pas donc il faut pas s'affoler mais bon ça serait bien de passer de l'autre côté en v5 qui aujourd'hui donc on a les releases qui s'enchaînent le x qui est 5 réments et qui est toujours compatible ascendance et toujours les évolutions donc on reste sur une version majeure 5 il n'y a pas de rupture technologique forte entre les passages de release donc la 5.3 aujourd'hui qui est en bêta donc là je vais vous montrer ce qu'elle contient et ce qui est en gestation en ce moment l'alpha sur lequel on travaille en mad et c'est la 5 4 qui de commence à devenir un peu balèze avec des points de rupture qui fait qu'on pourrait pas remplacer d'une 5 4 n 5 3 donc ce sera sûrement une v6 parce qu'il est pour ses compatibles ascendants mais métamodèle simplicité va évoluer sur certains composants on verra ça et donc comment voilà bien il est éligible à passer en v6 un petit un petit zoom que david tu verras peut-être précisé ouais j'ai eu j'ai eu plusieurs fois des gens notamment dans des avant-ventes qui ont dit ah le coeur va devenir payant au secours voilà il faut plus packager en docker etc donc on a quand même vérifié parce que pour moi c'était c'était docker desktop qui devenait payant donc docker desktop c'est ce qui permet de faire tourner docker sur un poste client typiquement sur une autre donc là effectivement pour des entreprises de plus de 250 employés docker desktop c'est bien payant par contre le moteur docker qui compte sur des serveurs notamment sur du minux et autres lui continue à être totalement gratuit donc on continuera à packager des images docker et il n'y a pas de soucis ce sera pas payant de les faire tourner c'était juste un petit zoom là dessus parce que c'est si il y a toujours les signes non parce que voilà il y a des inquiétudes oui sinon il y a d'autres techniques comme je dis simplicité au fil des années on l'a packagé dans 25 technos donc en docker c'en est qu'une parmi parmi d'autres qui a un certain niveau de réussite d'où le fait qu'ils commencent à fonctionner les gens à la mode twitter mais voilà en tout cas pour la manière dont on fait tourner simplicité sur des serveurs ça a aucun impact faut pas s'inquiéter sur ce point là ouf voilà voilà sur les oeuvres j'ai pas mis breaking change parce que souvent ça fait peur sur la 5.3 c'est juste des évolutions des composants donc on passe de bootstrap 4 à bootstrap 5 donc bootstrap c'est vraiment la côté front et ui donc si vous utilisez des api simplicité c'est transparent parce que ça implémente les deux versions si vous avez du code natif bootstrap 4 en 5 il ya quelques petites choses qui changent j'espère que vous n'avez pas fait de front spécifique complètement je les vois au fond là les customisateurs donc ça on fait pas ce qu'on s'est autorisé donc ça c'est plutôt bien c'est qu'avant donc en 5,2 etc on a du javascript natif old school des années 2010 on restait compatible pour tout navigateur y compris l'iE11 et compagnie bon là cette version d'un distop on peut plus on fait du javascript moderne donc le moteur simplicité front utilise des promesses etc toutes les technologies classiques des navigateurs moderne donc dans cette version j'espère que vous avez pu faire il y aura plus d'iE11 il y aura plus de vieux chrome de vieux firefox quand je dis ça c'est 2018 donc je pense que tous vos clients tous les usages sont faits sur des à part certains ministères regardez les actions osr de firefox au moins les deux derniers non mais ça c'est récent ça c'est après 2018 on a vu un bonsoir 2017 et c'était le dkma street 6 et 7 c'est arrivé moi il y avait en cinq ans donc quand même en cinq ans on réécrit toute l'informatique il y a même bon après voilà bon après la tempi font pas sollicités où ils resteront en 5,2 pas de problème non mais on a modernisé les choses sans non plus utiliser les dernières features non mais quand tu dis le s7 enfin on fait de le s5 si 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 les aways aways c'est du s7 parce que les lambda promesses tout ça oui ça c'était déjà ça fait longtemps que c'était longtemps mais on s'autorisait pas mon frère vous êtes tout à l'heure à l'ancienne donc maintenant ça améliore plein de choses donc je pense que même vous dans vos scripts front vous a fait déjà du genre de syntaxe sans dire enfin je sais pas bon nous dans le coeur plateforme on s'autorise donc ce qui fait qu'il y a des vieux navigateurs qui meurent mais bon il faut quand même être vigilant que c'est que vos utilisateurs n'ont pas des usages avec des navigateurs dans le monitoring simplicité vous avez un onglet qui donne tous les navigateurs je sais pas si tous les users agents sont remontés à la plateforme donc on peut voir un peu traquer ceux qui utilisent des trucs un peu exotiques et leur login après bon c'est les composants qui évoluent donc ça c'est tout tout les open source qu'on embarque il ya jardi est pour les graphiques donc ils arrêtent pas de changer de version ils aiment bien mais là on a créé les nouvelles librairies pareil si vous utilisez les bruits de simplicité c'est transparent si vous avez fait du charge js donc on embarque toujours l'ancienne version mais elle n'est pas mappé c'est le temps de gérer la transition ça sera marchera toujours pas une full 40 full calendar on a la v3 la v4 la v5 dans la plateforme les simplicités utilisent la v5 mais vous pouvez toujours utiliser la v4 on la garde dans le packaging mais et donc il ya une variable qui dit quelle variation on utilise où il n'y a pas de grande différence pareil dans les passages de versions donc à grader c'est pas mal de nouvelles fonctionnalités donc autant changer de version voilà on va un peu avoir un factoring sur les events pour ça c'est leur documentation c'est assez documenté sur l'immigration de version c'est pas très impactant des choses que vous avez que vous avez jamais fait mais que que ça ne s'est contrôlé pas donc on exportait il fut un temps en ex en excel mais en html c'était de l'html et exporté dans l'excel donc ça on a complètement abandonné c'était des prix que titres ça on l'a retiré donc maintenant on fait que du pays pour générer des exports dans excel de façon asynchrone d'utiliser une nouvelle librairie d'apache de la page de peau i pour pour faire du flush asynchrone et buffer existir quoi avant on chargeait tout en mémoire et puis ça prenait tout avant de cracher un fichier excel sur disque là l'écriture se fait au fur et à mesure sur 10 ce qui fait qu'on pollue pas la gvm quand on fait de l'export un autre truc que on a décidé de mettre en dur c'est qu'on a vu mais normalement vous faites pas ça c'est que certains champs aux types de champs on va dire des blocs d'essai log enfin des gros des gros volumes donc les documents des images de gtml des blocs notes etc étaient mis en clé fonctionnelle d'objets donc suivant les bases de données ça se passait plus ou moins bien voire très mal parce qu'en fait indexer un document blog les bases ne savent pas très bien faire l'unicité sur un document large c'est pas conseillé donc simplicité le bris n'est pas c'était autorisé on pensait que personne ne ferait mais il ya des petits malins pour essayer un petit mot se mettre sur les documents ont créé un objet et puis on veut mettre la liste des documents dit tiens le document c'est la clé sauf que bon après ça se passe très mal sur les recherchés enfin etc c'est compliqué vaut mieux mettre le titre du document et donc ça maintenant on peut plus voilà donc je pense pas que vous ayez des champs comme ça mais si vous avez fait des champs avec des clés fonctionnelles sur des blocs il faudra revoir la conception ou brider à moins de 4000 caractères parce qu'elle se peut aussi des textes si vous les avez mis à 50 mille 100 mille on va voir pourquoi donc ça c'est peut-être une rupture parce que si jamais c'est utilisé il ya quand même à repenser un peu son modèle alors sur la scène 3 du bunker il ya une nouvelle fonctionnalité donc je vais prendre un peu dans l'ordre d'arrivée enfin donc il ya une grosse fonctionnalité qui permet aux instances de la net de dupliquer de synchroniser des données simplicité entre deux applications différentes pas des instances d'une même application mais si j'ai deux applications un crm un back-office qui fait la gestion des stocks en sérieux mais on a des objets en commun des typiquement des objets référentiels la liste des produits la liste des fournisseurs et ben là en fait on a mis nativement dans la plateforme un mapping entre ces deux les tous les toutes les instances par tous les toutes les applications donc on décrit et l'ensemble des hausses qui s'ils sont maîtres ou abonnés ou esclaves des données maîtres et on dit quels sont les objets métiers qui sont à synchroniser donc les objets métiers c'est vraiment des tables qui sont dupliqués c'est les mêmes tables à l'arrivée quand il ya une mise à jour qui est fait sur un master et il diffuse dans les abonnés on peut avoir plusieurs masters parce que la donnée peut être mise à jour à différents endroits c'est ça commence rapidement future request préciser des scopes pour avoir des îlots fonctionnels des partenaires des scopes ah oui c'est pas toutes les patins pas toutes les lignes pas toutes les lignes d'accord ça on pourra s'en sortir si on utilise une instance spécialisée ou un truc comme ça tu fais un objet qui hérite en mettant en mettant un fil ça peut marcher mais on peut en discuter pas bon après je suis en mettre certaines lignes sont en mettre là c'est la première étape parce qu'en fait effectivement bon l'usage c'est de synchroniser vraiment des objets de référence ce qui permet d'avoir les objets enfin dans le modèle c'est à dire que la couche logique est respectée c'est à dire qu'on peut ensuite utiliser ces objets pour faire des jointures enfin les réutiliser dans ces objets on les a vraiment locales la couche technique de synchronisation physique elle est transparente et elle est portée par les api reste où les simplicités le dialogue entre eux ça serait pas le la première pierre pour permettre des modes déconnectés voilà alors un des intérêts c'est la dispo de service et à l'éviter d'avoir un bac qui soit 24 24 etc c'est qu'on duplique la donnée on sait on duplique donc c'est vraiment les objets qu'on duplique c'est pas juste un cache en mémoire voilà j'ai en base voilà qu'est ce que je voulais dire ouais oui parce qu'avant avant pour faire ça on pouvait pas donc il fallait faire des objets remotes des objets service qui forcément faisait en trois actionnaires enfin notamment au moment l'usage faisait l'appel au système bac qui devait disponible donc là on duplique on s'autorise à ce que les systèmes s'arrêtent ou plantent ou enfin peu importe parce qu'en fait à partir du moment où ils se réveillent il y a des tâches pleines enfin des tâches asynchrone qui permettent de se resynchroniser par rapport à un master valide donc on considère que les masters sont tous master enfin instant et ils font foi sur les données on n'a pas à gérer donc là dans les tout doux c'est la gestion de conflits c'est à dire si on a deux masters qui mettent à jour les données métiers bah c'est c'est la logique du time-time qui le montre on n'a pas de fonction de merge ou de choses intelligentes qui vont dire tiens les données ont été mélangées il faut que je les fusionne un peu comme qu'on commit de choses là c'est le dernier qui met à jour qui gagne enfin la règle est simple ce qu'on a pas fait encore qui pourrait arriver c'est le mappin ou l'objet toi tu parlais de filtrer qu'est ce qu'on synchronise mais aussi filtrer les champs on synchronise ou pas c'est à dire que là en fait ce qui m'a c'est vraiment si on a deux objets c'est vraiment les champs qui sont qui sont communs s'il ya des champs non plus dans un système ils seront pas tout en compte dans la synchrone forcément mais on pourrait faire des règles de transformation c'est un peu justement parce que souvent entre systèmes il ya des problèmes de transconnage etc il ya voilà la gestion de conflits et en fait délai des datalinks par mois ici on a des hausses donc là c'est des hausses simplicité mais si c'était des hausses autre chose voilà il faudrait il fera quelque part modéliser comment on fait le mapping avec le système tiers comme on l'interroge l'accès crud pour pouvoir faire le mapping et pouvoir se connecter à n'importe quelle ou à la manière des objets service voilà un peu comme je le service donc là il y aura sûrement du code à faire parce qu'on va pas tout modéliser mais il y aurait ça ça serait il ya une classe qui a fait montrer le mapping entre entre les systèmes donc voilà il ya plein d'évolution possible aujourd'hui c'est c'est vraiment de la réplication simple synchronisation au fil de l'eau quand les systèmes sont up quand ils sont quand ils sont arrêtés bon bah il ya quand ils se réveillent ils se réabonnent ils vont rechercher par rapport à la date de dernière mise à jour tout ce qui a été modifié et puis voilà ça synchronise donc ça c'est voilà c'est la première fois qu'on donc qu'on la met en place pareil on a 30 en retour enfin nous on sait que ça va servir pour ce cas d'usage là mais le cas d'usage il était à l'écouté les fins d'utiliser ce composant ne peuvent évoluer donc c'est à vous de faire les retours par rapport à vos premières implémentations on a revu dernièrement et on n'a pas porté en 5 3 parce que voire même en 5 2 mais j'en parle là c'est qu'en fait la gestion des fils des des tâches à un synchrone enfin dans la crône des tâches unique c'est vraiment il ya beaucoup de déplacements qui sont en cluster pour fait qu'on a une application avec plein d'instances redondées enfin serre qui implémente la même chose donc qui accède la même base de données et dans la crône on a des jobs qui doivent se lancer qu'une seule fois et les jobs qui doivent se lancer partout parce que c'est de la purge en local des choses comme ça il ya des jobs métiers qui doivent jouer envoyé des mails je vais faire je sais pas quoi en masse il faut pas le lancer sur tous les tous les nœuds donc donc en fait il existait déjà depuis longtemps un système de verrouillage sauf que quand une instance tombait violemment et ben quand même plus personne n'avait le verrou il y avait plein de robustesse à ce niveau là donc on a renforcé pour que maintenant qu'il ya un service ping que l'instance s'appelle entre même si une instance tourne elle dit tiens c'est pas moi qui doit lancer un job unique parce qu'elle le verrou c'est pas moi qui l'est je regarde quand même si celui qui a le verrou il est toujours là donc une petite intelligence qui s'est mis en place pour qu'il reprenne le verrou et que ça soit transparent donc ça peut changer de main si jamais le système qui l'enchaînent les tâches uniques n'est plus là voilà après d'autres mécanismes d'arrêt relance et c'est pour que le loc soit plus parce qu'en fait il fallait me purger à la main en base et personne ne pense à le faire et donc pendant deux trois jours le temps qu'on s'en aperçoit mais les ces tâches là des tuyens c'est plus la reprise des dents ou c'est automatique par défaut ou si on a taillé sur mesure l'instance pour faire tourner quelque chose on peut bloquer il faut qu'elle soit lancé on peut plus et parce qu'ils dédient des instances pour les traitements en batch donc elles sont jamais dedans évidemment si ça se produit c'est moi qui prend la trame c'est que c'est en fait c'est c'est que ce qu'elle ce ping c'est que elle elle connaît elle accède à la table des noeuds son instant ça doit se référencer dans les deux non il faut voir peut-être une notion de dire mais cette instance là c'est qu'ils ont ces trucs pourraient pas la mettre dans les nœuds elle fait pas partie du cluster en fait on la met dans une pilote pas dans l'idée c'est qu'il faut pas qu'elle soit dans la tête après sinon effectivement on peut brider autrement avec un autre verrou on s'amérite de regarder un petit peu non mais il faudra réfléchir mais parce que je les distingue comment les incendieurs passent un paramètre qui disent c'est là c'est l'instant batch c'est ça enfin c'est là le neuf batch démarrage oui non mais il faut voir à quel endroit on dé... on retire... on retire du... oui mais quand elle va déclencher son truc elle va quand même mettre un truc dans la table de lock non... ouais ouais c'est pour ça il faut le brider d'une manière bon il faudra qu'on réfléchisse bon il y a un petit point de réflexion là-dessus donc à la question à la question si ton instance elle est pas là qu'est ce qui se passe tant pis pour toi c'est ça c'est ça par contre le corollaire c'est ça on va pas dire mon job s'est balancé qu'est ce qu'il s'est passé non mais il le surveille, il faut qu'il soit toujours là ok on a intégré sinon l'élite de Kafka pour faire du JMS sans JMS ouais c'est du JMS moderne gestion de file asynchrone d'abonnement client, enfin produceur, consumer, enfin il y a déjà des gens qui font ça avec d'autres technos je n'aimerais personne nativement dans le coeur on n'utilise pas ça on n'avait pas, non mais c'est vrai qu'on n'avait pas intégré les libres clients de Kafka donc voilà c'est pas une évolution phénoménale ça rajoute juste 15 libres comme à chaque fois qu'on rajoute des trucs donc voilà côté coeur il n'y avait pas grand chose côté front alors une nouvelle fonctionnalité les bookmarks donc les bookmarks c'est comme son nom l'indique c'est que l'utilisateur peut enregistrer ses favoris c'est à dire quand il est sur un formulaire qu'il est sur un objet qui utilise des favoris et qui est invité au groupe des bookmarks enfin il y a plein d'habilitations à avoir il y a un petit bouton bookmark la petite étoile donc il peut flaguer ça va dans ses préférences en base ce qui fait qu'après il peut accéder via un bouton dans le header à la liste de ses favoris donc il revenir directement donc c'est vraiment des formulaires c'est un dossier, une commande, je sais pas quoi ça c'est lui qui flague et donc après il peut soit le mettre en haut soit en bas c'est à dire qu'il peut mettre la barre de favoris où il veut ou ne pas l'afficher et passer toujours par un pop-up donc fonctionnalité assez simple mais en fait ça évite de rechercher à chaque fois qu'on se connecte le dossier 12000 de la client machin là c'est l'utilisateur qui utilise toujours les mêmes totalités donc clac clac il est flag quand il en a besoin et comme ça il n'accède plus rapidement c'est un énième accès pour faciliter les accès rapides aux données donc là forcément il faut repasser sur vos objets voir ceux qui sont éligibles à cette fonctionnalité habiliter les users enfin vos groupes de droits à Bookmark mettre le Bookmark dans les profils et après la fonctionnalité et tout ça c'est sauvegardé par les users dans la table des préférences utilisateurs donc c'est un gros JSON qui dit quelles sont ses préférences quels sont les objets et les id voilà sur les images on a rajouté un rendering qui existait partiellement je ne sais plus non, ça existait en spécifique en fait ou il fallait coder donc quand vous avez un champ de type image vous pouvez rajouter un rendering qui se fait soit à la prise de photo front ou back ça dépend si on est sur un mobile ou sur un laptop ça sera forcément la caméra à front et donc on peut prendre des photos devant ou derrière donc ça veut dire qu'on peut prendre ses notes de frais enfin voilà souvent on veut joindre des choses à ces dossiers donc là le champ image il aura directement la petite appareil photo pour déclencher l'appareil photo on pourra faire de la signature donc ça c'est du style, enfin c'est manuscrit donc soit en pop-up soit inliné c'est à dire que le champ soit on met directement dans le formulaire c'est une signature donc c'est toujours un petit bloc signature ou un pop-up ou si le bloc devient plus grand on crée un bloc note, un scratchpad et tout ça donc après c'est vraiment toujours sauvegardé sous forme d'image au final c'est une image ça reste une image, c'est juste la façon de renseigner l'image qui est simplifiée oui la liste est non limitative c'est à dire que peut-être demain il y aura d'autres composants qui contribueront à la génération d'une image voilà, nous on l'a mis en place parce qu'on a mis en place la gestion des notes de frais dans la boîte et on avait besoin de ça surtout pour Thomas qui a beaucoup d'autres frais et qui les scanne bien enfin voilà, nous c'est souvent le premier récitateur de nos fonctionnalités donc ça c'est quand même pas mal de pouvoir prendre une photo facilement et de mettre dans un dossier moi la signature c'était une demande client je me rappelle plus et les signatures ça a été fait en spécifique je crois ça avait été fait dans un premier temps en spécifique et on l'a intégré parce que c'est vrai que c'est des fois il y a besoin de parapher quand c'est apparu la deuxième fois c'était bien standard voilà c'est ça, c'est à dire que quand on commence à dire tiens il y a des choses qu'on fait plusieurs fois en spécifique qu'il faut qu'on ajoute il faut qu'il y ait pas mal pour les menus c'est que jusqu'à présent il fallait avoir un statut pour être un accès direct dans le menu pour une commande qui avait des statuts on avait les décomptes et on pouvait accéder directement à la liste des commandes en attente etc on l'a généralisé à tous les énumérés donc un énuméré vous pouvez dire qu'il est accessible dans le menu en liste ou sur une liste référencée c'est à dire que là les produits de la démo bon il y a des laptops desktop donc ça fait une décompte on peut y accéder donc ça c'est vraiment par type d'un champ énuméré vous pouvez le rendre accessible dans le menu donc ça ouvre la liste filtrée sur le type en question et on l'a même fait pour les sous-listes c'est à dire que si je suis sur une commande donc on a tous les états de la commande mais j'ai aussi les laptops il y a 9 commandes de laptop, 2 de desktop etc donc on peut même lier enfin on peut même l'afficher pour un énuméré ramené dans l'objet donc voilà c'est juste des cases à cocher et puis l'impact dans le menu c'est celui-là voir les petits badges là ça me fait penser à deux bons clients qui souhaitaient au niveau des onglets sur les objets liés dans un objet au niveau des onglets tu peux avoir une liste en dessous et au niveau d'émettre un petit badge avec le nombre de lignes qu'il y a dans la liste ça c'est vrai que tu ne l'as pas ça existe depuis la 3 par contre il faut le cocher il y a un truc à cocher mais il y a peut-être un truc c'est contre les références il y a une option sur l'objet qui dit contre les pannées références après vous l'aviez peut-être désactivé parce que ça fait des counts si vous avez 30 onglets ça va faire 30 counts si en plus ça tape dans des tables qui sont énormes si c'est des counts il y a forcément un where sur lequel il faut avoir bien mis l'index ça peut être coûteux d'un point de vue expérience utilisateur donc c'est peut-être pour ça que vous l'aviez désactivé sur un onglet en fait vraiment plus sur un onglet pas d'affichage de liste ah sur une liste embarquée dans le formula oui c'est ça c'est une liste embarquée sur le formula il faudra qu'on vérifie on crée un onglet après mais est-ce qu'on veut dedans est-ce qu'on a la pour remonter tout en haut de l'onglet oui c'est quand c'est la liste embarquée dans une nomade quand c'est un onglet de liste oui pouvoir manipuler Coon quelque part dans le pour le déplacer oui c'est bien c'est bien je vois non c'est le même livre et si t'as deux listes dans ton onglet tu parles de moi je sais pas c'est le cas utilisateur c'est qu'il y a plusieurs onglets et les utilisateurs l'onglet s'appelle alerte mais en fait ils n'ont jamais sur tous les onglets ce qu'ils veulent c'est s'il y a une alerte quelque part d'accord soit mettre l'onglet soit mettre l'onglet soit mettre l'onglet enfin le petit bout d'onglet en couleur soit avoir le nombre d'alertes qui sont dans après c'est toujours faisable en spécifique c'est à dire que le coon peut être récupéré puis mis en évidence avec une oreille qui dit voilà c'est simple donc ce qu'il faut éviter c'est de ramener la liste qui est cachée il faut juste faire appeler le service pour ça ressemble à une activité de la zone pour aller faire quelque chose remonter un compte une alerte et close ouais c'est ça ouais parce que là enfin ce que tu dis c'est encore plus c'est à dire que c'est conditionnel c'est si j'ai quelque chose je dois mettre un truc donc là ça ressemble plus ouais je sais pas si on pourrait le rendre générique en spécifique c'est pas très compliqué à faire non mais là ça affichera à zéro oui mais c'est enfin je pense que dans le cas zéro il préfère qu'il y ait rien qui soit affiché oui mais après c'est après c'est du css c'est zéro c'est zéro oui enfin j'en sais rien mais ouais est-ce que c'est ouais je vois non mais là c'est juste remonter effectivement un truc qui fait que le théâtre doit cliquer donc c'est plutôt une pastille rouge ou je sais pas quoi c'est pas forcément à faire ouais c'est ça non mais l'exemple typique c'est vrai que souvent il y a cette espèce de gros bloc là où t'as le compte finalement que ça soit un composant standard tu as un tag quelque part standard que tu puisses gérer dans le temps pour aller mettre ça maintenant c'est un autre mécanisme ouais c'est un autre mécanisme pour répondre aux mêmes besoins oui c'est d'avoir un truc qui pète et qu'on voit et d'éviter le spécifique c'est vrai que les alertes on le verra un peu comme les poste sociaux il y a une notification en haut c'est vrai que c'est pas un gros c'est pas un gros truc en plein milieu mais ça pourrait enfin bon ouais bon enfin voilà on va réfléchir à ça c'est plus Simon qui a noté ça d'ailleurs bon voilà enfin là aussi ça coûte hein parce que là les compteurs se rafraîchissent toutes les 5 minutes je crois donc ça fait forcément des appels au serveur sur cette fonction standard je répondais à ce genre de besoin en faisant des groupements de la liste c'est très important là dis-vous ça allait jouer comme ça c'était l'air des groupements des groupby en fait c'est la liste qui faisait la subdivision du menu que là on aurait plus besoin bah oui c'est l'équivalent du groupby mais dans le menu quoi bah là ça fait que le compte alors que le groupe by ça fait un coût ça fait du compte avec le wire d'imagine plus le select le groupe by il est coûteux d'un point de vue d'un point de vue nombre de requêtes le polling qui est fait je sais plus mais oui un polling quand on est dans la UI ça se remet à jour si jamais je crée une commande laptop ça va se mettre à jour tout de suite c'est la UI qui se parle à MR pour le notifier aux autres soit ça passe par je crois qu'on ne peut pas qu'on passe par WebSockets on n'en a pas fait par on pourrait plutôt le faire par WebSockets et sinon c'est un un problème de WebSockets c'est que c'est pas ça marche pas par tous les WebSockets ouais voilà enfin de toute façon il y a forcément un polling qui est fait le délai je sais plus où est-ce qu'il est paramétré et c'est encore on a la main sur ce délai si c'est pas le cas ce sera pas une évole compliquée non ce qui sera bien c'est que ça soit poussé dès qu'il y a une création ou une suppression après ça fait beaucoup de flux sur le réseau c'est typiquement un truc qui serait bien en WebSockets sauf que il y a beaucoup de clients qui ont des vues au réseau qui empêchent soit complètement de passer les flux au WebSockets soit qu'ils les coupent au bout d'une minute c'est pas forcément fiable ah voilà c'est pour ça qu'on a décidé de rien mettre de critique dans la plateforme qui soit basé sur du WebSockets c'est que des choses optionnelles si on les a pas c'est mieux d'abord au fil de l'eau et si ça marche pas c'est du polling qui est fait par la front c'est fait dans l'autre sens sinon sur les fusions alors ça c'est un composant qu'il y a déjà c'est que si vous avez des objets où il y a des doublons fonctionnels qui peuvent arriver où l'utilisateur peut avoir la possibilité de fusionner les objets enfin des records donc en choisissant les données de quelle entité et ce qui manquait c'était au niveau des relations au fait on peut juste cocher je prends tout tout ce qui est lié à cet objet je sais pas les adresses du client etc je les fusionne tous et maintenant ce qu'on a fait c'est qu'on peut aller choisir soit on prend tout soit on peut aller choisir unitairement quelles sont les entités liées pas de l'objet donc les adresses les rides tout ce que vous pouvez lier à un objet de façon unitaire pour dire quand tu fusionnes tu ramènes que cette ligne là dans le premier record voilà donc ça c'était une fonction qui était demande déjà c'est pour les objets liés et les objets liés les vrais objets métiers liés par une relation au 0 n pas les objets enfin les entités simplicité avec des métadatas enfin parce que les usages il ya tout un tas de données techniques de journalisation qui elles tout simplement soit vous les fusionnez pas soit vous fusionnez tout vous n'avez pas choisi parce qu'il peut y avoir des millions de lignes dedans deux questions très rapides c'est les trois petits points pour ce qu'elle a accéléré à la liste alors oui c'est les trois petits points ok c'est sa mesure est-ce qu'il y aurait moyen parce que parfois ça va bloquer parce qu'il y a d'ailleurs des conflits des doublons de clés fonctionnels lors de la fusion c'est ça qu'il faut écurer il y a beaucoup de pré-fusions qui permettent d'aller détecter le premier il me semble que oui alors là je ne sais pas je n'ai pas que je le serre mais parce qu'en fait ce que tu dis c'est qu'en fait c'est la grèce de conflit et ça va c'est que dans le pop-up qui s'affiche tu veux filtrer déjà ceux qui sont fusionnels c'est pas à quel moment ça sert mais qu'ils ne puissent pas lancer la fusion si de toute façon ça marche pas c'est ça en fait ah oui on est même avant si si normalement il y avait des choses avant oui mais je suis à peu près sûr que ça existe pré-post-merge ça doit exister il y a un hook c'est quel était le master c'est si jamais c'est pas nouveau ça date de la 3 il coche des lignes et puis ça fusionne et il y a un hook qui dit quel est le master ah oui is not master je sais plus il y a un hook qui permet de dire voilà celui-là c'est bon celui-là c'est pas bon mais ça c'est encore autre chose c'est ouais il y a peut-être pas de pré-poste ouais c'est vrai c'est vrai c'est un gros hook ouais ouais on prend des ateliers les solutions ouais bah après voilà soit on arrête de faire 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 ou c'est pas un problème c'est pas un problème c'est des modifiés c'est pas un problème c'est des modifiés c'est pas un problème ça ça m'a été demandé il y a très longtemps j'ai jamais fait bon voilà c'était bon alors après on verra que c'est une étude d'évolution les ressources pour accéder par url on a mis une url c'est une url courte dans slash r il y a une servlette qui répond donne le code de la ressource et pas son row id en fait les API actuelles quand on crée une page on veut afficher un logo je sais pas quoi pour accéder à la ressource il faut connaître son id donc faire une requête enfin c'est super chiant de faire en code il faut faire une pré-requête etc. pour ensuite construire l'rl et ben non c'est fini on a créé une petite servlette pour faire ça facilement en passant le code le type etc. enfin des données fonctionnelles plutôt que des id techniques la fenêtre à propos on a la version de boostrap qui est déployée on a en fond des nouveaux triggers sur quand une ressource est affichée ou masquée donc les zones les films les zones les vues les actions quand dynamiquement je sais pas pour une règle de gestion ou contrainte quelque chose s'affiche etc. ça déclenche un trigger vous pouvez abonner un composant ou n'importe quoi à ce trigger pour dire tiens si telle oreille est visible alors tel autre est masqué ou je sais pas quoi des règles sans passer par les contraintes des choses on avait besoin on avait besoin en interne pour prendre le temps en place mais maintenant que ça existe vous pouvez très bien vous abonner à ces événements les filtres les surfiltres dans la recherche globale par domaine avant ça donnait la liste des dossiers les plus récents ou mes dossiers récents voilà on peut surfiltrer sur la recherche full texte de la clé fonctionnelle il y a de nouveau front aussi before save after save quand on enregistre un formulaire en fait on peut avoir des choses à faire avant que le save parte au serveur il n'y a pas de look là-dessus parce qu'il n'y a pas de besoin mais souvent on peut faire des choses asynchrones des choses il faut pas faire le save tout de suite parce que je sais pas il faut aller chercher une google map ou je sais pas quoi et l'envoyer oui on reconstruit enfin là le cas l'exemple c'était de reconstruire une image à partir d'éléments du formulaire et le truc était asynchrone donc il fallait que voilà et pas de play et le save enfin voilà le save arrivait trop d'eau voilà donc on les a rajoutés toutes les actions de publication sur les modules aujourd'hui c'était dans le menu ou je sais plus dans la fonction plus on a fait un onglet spécifique parce qu'il faut aussi n'avoir trop donc c'est tous les exports de modules en publication open schéma etc la documentation les script maven etc voilà et les une fonctionnalité aussi qui est bien pratique c'est la création alors ça c'est aussi une fonctionnalité très très spécifique c'est les pile box les pile box de relations nm donc c'est à dire quand on est dans un formulaire une relation nm on peut l'afficher sous forme de pile box pas comme une liste mais comme un comme un fil et ça affiche des petites boîtes tous les objets qui sont liés la liste des pays la liste des je sais pas quoi enfin des objets assez simples parce qu'on n'est pas on fait qu'une pile box avec des petites boîtes et là en création en fait ce qu'il fallait avant c'est que comme c'était un fil et une relation n'était pas affichée donc on devait d'abord créer l'entité enregistrer et ensuite ce field pile box apparaissait on pouvait commencer à relier à nm voilà bon maintenant tout se fait depuis la création c'est à dire que ce champ est affiché en liste ou en formulaire dans la pile box s'affiche même en création un ticket de moi un ticket de moi un ticket de moi tu as une évolution à faire oui mais est-ce qu'on peut aussi tellement demander non mais ça c'était demandé ça c'est peut-être toi qui l'avait demandé ça je sais plus c'est possible ça avait été mis dans la pile et c'est pas de la chance ça arrive c'est sorti de la pile voilà mais c'est hyper pratique parce que c'est vrai que pour ce genre de relation enfin ça se voit comme un attribut multivaluée ça se voit pas comme une relation en elle c'est un processus documentaire et en général on va pas lier des choses dès le début ça peut se faire plus tard il n'y a pas de valeur d'en rajouter ah si voilà qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau alors les boutons les boutons custom les boutons d'action vous pouvez mettre de la couleur c'était pas fait c'était pas modélisé enfin on peut le faire par css par plein d'autres moyens mais si vous voulez un bouton rose il peut être rose voilà c'est pas facile les dialogue box alors certaines pas toutes maintenant on peut les déplacer moi c'est figé mais des fois quand on a un fond de confirmation on veut confirmer un truc qui est affiché en dessous donc là on peut le déplacer c'est pareil tout bête mais voilà donc très bien ça donc par défaut c'est pas déplaçable il y a une nouvelle option à mettre pour dire que c'est déplaçable donc certaines simplicités sont déplaçables typiquement les confirmations ça c'est quoi et c'est diteur ah oui dans un thème oui parce que sur des thèmes comme on a fait l'exercice de faire des thèmes foncés ben forcément l'éditeur de code il fallait aussi qu'ils puissent avoir des thèmes mais forcément c'est pas les mêmes les gens aiment bien choisir leur propre thème voilà donc c'est pas grave c'est pas grave l'évolution les vues dans une vue enfin quand on prend une vue dans Simplicité il y a les items de la vue enfin il y a un template et toutes les zones et ben c'était pas malisé qu'on pouvait mettre une vue dans une vue le côté poupéreuse là donc on l'a rajouté donc dans une vue on peut mettre une autre vue etc les calendriers on a rajouté des fonctionnalités de recherche et de couleurs des events qui prennent les énumérés je sais plus quoi les couleurs des énumérés ça récupère les couleurs associés à la liste de valeurs pour avoir une cohérence visuelle comme que la liste de valeurs des numériques a des couleurs c'est typiquement dans la jandarte ou des vues le cas de la démo c'est les commandes dans leur statut celles qui sont en livrée elles sont vertes celles qui sont en attente elles sont rouges donc c'est lié à la liste de valeurs donc c'est les mêmes codes couleurs que les statuts les titres alors les titres comme les titres des formulaires c'est la clé fonctionnelle que s'affiche on a eu des cas les clés fonctionnelles de blog donc on a limité à 120 mais bon déjà 120 ça prend de la place donc c'est pas mal et avec le nouveau boostrap il y a tout un tas d'icônes donc des coups monopromes mais il y en a 1800 qu'on a intégré donc ça fait un nouvel onglet dans le pop-up des icon picker donc il y a plein 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 d'icônes pour dessiner tout ce qu'on a tous voilà donc les promesses donc on les a intégrées donc sur la couche à jacques donc si jamais vous avez du code front l'ancienne sa taxe est toujours supporté on a fait le save avec le premier argument qui est né au callback bon maintenant on est pas obligé de mettre son premier argument un callback puisque c'est une promesse donc on fait un après c'est je peux faire la course sur les promesses mais donc si on veut faire un get save enfin un get d'un objet on récupère l'item on fait des mises à jour et on renvoie un save ça renvoie une promesse et ainsi de suite avec des catch finally donc la programmation sur un search je suis pas prêt on récupère la liste donc c'est une logique donc là on syntaxe avec des await ça marchera aussi et après on peut oui comme c'est des promesses on met await du get et ça fait un appel comme un synchrone du get mais c'est quand même pas synchrone ça attend que ça réponde mais bon il y a un chaînage voilà c'est une promesse javascript et toute la couche ajax devenue des classes avant c'était des fonctions maintenant c'est vraiment des classes donc ça ça va servir après dans la 5e carte parce qu'on va hériter vos objets métiers pourront hériter de tout simplicité pas de tout des couches ajax je couche tu ailles etc donc on pourra faire plein de trucs par étage donc voilà grosse refonte à ce niveau là c'est pour ça qu'on était obligé d'être en ES7 minimum donc c'est quand même plus lisible et puis c'est plus montable si jamais vous avez plusieurs promesses plusieurs sauvegardes à faire bah les promesses vous pouvez faire des all set attendre que toutes les promesses soient résolues pour passer à la suite etc avant il fallait le faire avec des algorithmes compliqués avec des callbacks de callbacks de callbacks de callbacks c'était un peu enfin il fallait réfléchir un peu ouais c'était un peu compliqué un nouveau budget c'est le débargement des barres enfin des barres soit des barres d'onglet des barres d'action en fait quand on a de plus en plus son qualité souvent les barres ont tendance à déborder c'est à dire que c'est trop grand dans les headers donc on a créé un nouveau composant qui quand ça va trop loin ça déborde dans une liste donc si on reclique ça apprendra la position du dernier anglais ou quelque chose comme ça donc voilà il y a une nouvelle fonction sur les quand on crée un table on peut pas préciser l'overflow le comportement sur l'overflow s'il y a trop d'onglet pour pas que ça repasse c'est souvent le code éditeur là question rapide sur les tables l'ordre dans la chaîne reste immédiat c'est l'ordre des sur les tables de relations si on a 10 mètres de table qu'on va sélectionner ça va tout décaler et puis si on revient ça prend le dernier ça va pas changer il y a une logique alors que je sais plus il y a une logique qui dit c'est le premier dernier c'est show last il y a last ou first je crois et on peut dire ça remplace au premier ça l'empile au début ou ça le remue le dernier le dernier visible le dernier visible par défaut c'est pas fait sur les onglets des relations c'est fait typiquement sur l'éditeur de code parce que souvent quand on est éditeur de code embarqué on ouvre 50 trucs oui mais là pour le coup on leur donne la main donc là on peut leur donner les onglets sont déplacables pour la barre de favoris aussi qu'on l'a vu tout à l'heure la barre de favoris elle déborde donc là c'est un mouvement qui sert à ça ou ça a une utilité de déplanter c'est vrai qu'en certains cas les panels c'est ça c'est au panel est-ce que potentiellement ça pourrait s'appliquer aux onglets c'est pas fait mais ça pourrait oui ça pourrait mais c'est pas fait par défaut mais ça ils sont définis enfin normalement t'as défini un ordre mais la barre tu peux pas déplacer ça pourrait être paramétrable parce qu'on peut déplacer aussi les onglets mais c'est pas paramétrable dans un objet métier de dire que tous les panels en bas tu peux dire s'ils sont verticaux horizontaux je sais plus quoi ou les uns sous les autres ou les uns sous les autres mais tu peux pas dire tu peux pas dire qu'est-ce que à l'équipe de cloud et à quels autres on peut voir là je te dis c'est les favoris enfin dès que les barres elles commencent à être trop grandes ça déborde typiquement les barres d'action ou des choses comme ça ça déborde on va éviter de prendre 15 lignes on va éviter de prendre 15 lignes on va éviter de prendre 15 lignes les onglets d'un formulaire c'était aussi une vraie question oui non plus enfin c'est ni les onglets de formulaire mais les onglets sont fixes t'es censé les designer correctement c'est pas dynamique c'est pas des onglets qui se rajoutent il y a des fois t'as des contraintes des choses comme ça qui prendra pas mais tu peux rajouter là tu peux rajouter non mais c'est vrai que d'un point de vue esthétique il y a des fois t'as 10 onglets et c'est vrai qu'ils se mettent les uns au-dessus des autres c'est pas très joli c'est vrai que ce serait intéressant de faire l'exercice de voir si on peut appliquer je crois que vous voulez un truc comme ça ça pourrait être pas mal parce que moi je sais que j'avais un objet alors je sais plus lequel et ça déborde dans ce que je crois ce serait bien ça s'applique mais que ça change pas l'ordre à une époque il y avait tous les objets liés à un module qui était sous le module donc là typiquement il y avait une page d'onglet il y avait une page d'onglet bon après oui on a peut-être pas généralisé suffisamment mais le composant est fait donc maintenant c'est juste la tuyotry de coder mais là c'est sensible ça y est pas non mais là oui c'est vrai que disons que c'est en conflit avec d'autres principes d'ordonnancement donc bien bien sûr que sur les plans on paramétra parce qu'il y a déjà un dit il y a déjà un champ qui te dit comment t'as fait jeter panel donc on pourrait racheter ce type ça serait pas très compliqué non mais c'est vrai que ça pourrait être avec des bordements et du coup ah ouais ouais non c'est fait quand on a fait la copie d'écran on s'est fait la réflexion avec Étienne il y a des nouveaux thèmes il y a des nouveaux thèmes qui sont pas dans la plateforme mais faut télécharger sur le github je sais plus pour l'instant mais je on va les intégrer donc le thème démo ça reprend le thème de simplicité mais sous forme de thème n'est pas vraiment dur dans du css livré on a un nouveau thème dark qui est plutôt le dark firefox c'est ça que t'as fait ? enfin c'est inspiré des couleurs du thème dark par du coup le firefox moi j'aime bien je ne m'utilise plus que celui-là et dernièrement on a commencé à faire enfin je ne sais pas si c'est fini ou enfin il doit se confronter à la vraie vie voilà le thème de l'état parce qu'il y a une nouvelle charte Marianne je ne sais quoi là qui dit quelles sont les couleurs bleu, blanc, roche qu'il faut utiliser donc voilà on l'a implémenté alors les champs en saisie sont gris quand même ouais c'est étrange mais c'est comme ça et comment on dit qu'un champ il est plus foncé voilà il faut avoir un bon écran non mais il y a des choses qui sont propres à simplicité sur lequel il n'a pas eu faire un choix donc typiquement les champs référenciés on a repris la même couleur que l'état parce que c'est quelque chose qui n'est pas défini par les lentes de l'état donc voilà pour rester cohérent par rapport au couleur on a repris la même peut-être un petit peu plus large c'est juste un thème c'est juste un thème non 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 il n'y a rien de ah t'es pas obligé de le prendre non non mais alors sur l'ARG2A on pourra en discuter en one to one parce que j'ai repris quand même les règles principales et en fait on est quand même pas mal en fait souvent ce qu'il est demandé c'est d'avoir une compliance à 75% oui chose comme ça donc vous me dites peut-être que vous n'êtes pas très loin d'y arriver on n'est pas loin parce que la plupart des éléments qu'on fait on porte leur propre sémantique et c'est la première règle de l'ARG2A c'est déjà ça c'est-à-dire un bouton c'est un bouton c'est pas un div qui se fait passer par un bouton d'accord donc nous tous les éléments on va dire qu'ils les tables et machins ils sont déjà typés fortement dans le html donc normalement ils sont compliance déjà donc déjà avec ça tu couvres enfin je sais pas quel pourcent acheter du html mais t'es pas mal t'es pas mal et après c'est des histoires de les arias machins souvent c'est pour compenser quand t'as pas respecté justement cette règle de base qui est de dire quelle est la nature du tag que tu mets dans le truc c'est-à-dire que t'es obligé de si ça c'était un div tu serais obligé de mettre un aria pour dire aria type égale bouton mais si c'est un bouton t'as pas besoin de le mettre donc du coup on est pas mal je pense on en discutera il doit manquer des libellés des choses comme ça oui il doit manquer quelques-uns mais enfin de ce que j'ai vu en tout cas pour les règles fondamentales on est plutôt bon enfin bon c'est un travail de longue haleine ça serait et on n'a pas été jusqu'à intégrer les composants mis à disposition parce qu'ils offrent une librairie oui mais alors là du coup c'était un truc c'était en conflit le do radio bouton enfin ils ont toutes leurs palettes mais non mais ça descend trop loin dans le moteur donc ça on pouvait pas les intégrer on passe sur notre charte graphique mais avec enfin sur notre coup manière de naviguer etc juste avec leur charte menu elle est là la part de menu elle est là sur la gauche je sais plus quelle couleur elle est j'ai pas fait la coupe elle est sur fond blanc et bleu enfin les bleus de la couleur après c'est peut-être pas nickel à 100% de toute façon le problème c'est à transposer sur les trucs disons qu'on a fait on a fait une bonne partie du chemin et en tout cas ça fait illusion quand on le montre à des gens qui ont l'habitude du truc ils disent ouais c'est bon ça ressemble tu mets le logo de Marianne en haut à gauche non il y a des trucs sur les listes ils ont des trucs tu vois des espèces de coloration sur le côté et sur les listes comme ça ça ne correspond pas à des choses qu'on saurait faire facilement enfin peut-être par style on pourrait le faire bon après j'ai pas étudié moi le sujet non fondamentalement avant tout vous pourrez avoir une uniformité visuelle donc euh on n'est pas loin du compte c'est très carré c'est très on a déjà fait le premier pas voilà on a fait le premier pas ok après ça va se confronter à la vraie vie il y a des gens qui en mettent ça ça va pas on a fini vers 5-3 vous voyez il y a rien dedans il y a pas grand chose c'est rien donc on réalise le soir non mais en substance en substance la 5-3 c'est une évolution naturelle de la 5-2 c'est à dire qu'elle révolutionne pas les grands principes elle apporte des nouveautés comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle version il y a un certain nombre de choses il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de la 5-3 qui au final ont été backportées en 5-2 donc euh donc finalement le périmètre le périmètre de la 5-3 il est pas il est plus petit que ce qu'il aurait pu être si on avait pas backporté autant de choses enfin voilà donc c'est pas la révolution donc le message qu'on veut passer c'est que le jour où la 5-3 est en release il faut pas que vous ayez d'inhibition à gagner en 5-3 s'il y a un truc qui génère de la frustration chez les utilisateurs que vous avez implémenté là c'est l'histoire des clés NN pour pouvoir les créer d'un seul coup de pas avoir à faire enregistrer de choses oui 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 non mais c'est pour ça les nouvelles fonctionnalités apportent des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intéressantes voilà mais non mais il y a toujours cette parce qu'on a des gens qui par exemple qui nous obligent à rester à continuer à faire une maintenance non officielle de la 5-1 parce qu'ils ont mis en prod longtemps après la sortie de la 5-2 la 5-1 il n'y a pas de risque enfin en tout cas il n'y a pas de risque on assumera pas en faisant un correctif si jamais il y a une régression sur un truc dans les deux heures non mais bon enfin voilà on est dans la continuité on ne dira pas la même chose de ce qu'on appelle actuellement la 5-4 mais qui comme on l'a dit tout à l'heure va devenir la 6-0 parce que là pour le coup on change vraiment d'univers on va en parler voilà on va en parler juste sur ces NN Peel Box c'est super pratique on en met partout où on peut il y a des cas de restriction quand la NN n'est pas dans le moule Energy Peel Box donc elle a trop de relation elle a trois pattes au lieu de deux c'est ça ? oui par exemple il y en a et puis d'autres fois si ça concerne que ça que trois pattes ? je ne sais plus mais en gros c'est une NN donc il faut que la clé fonctionnelle à mon avis soit que les deux forex s'il y a des champs en plus à renseigner il n'y a pas de formulaire puisqu'on saisit non donc il y a une intelligence qui permet de déterminer la troisième oui il faut que ça soit complété à un moment donné mais je pense que c'est là les restrictions parce que la troisième patte par contre on la calcule oui si on la calcule il n'y a pas de soucis si tu la calcules à partir des deux premières enfin il n'y a pas de soucis pour l'instant on ne peut pas le faire parce qu'il y a la troisième patte et si on l'avait calculé automatiquement c'est de là à priori je ne vois pas d'autres et d'autres ça bloque si elle n'est pas faite mais si on l'a calculé je ne sais pas si c'est de là dans le prévalida tu calcules ta troisième clé oui mais je pense que le front il est trop intelligent l'hybride déjà il faut étudier ce cas là sinon après faire comme pour les associations en masse enfin le bouton qui permet de sélectionner de passer par le pop-up si il manque quelque chose on affiche le formulaire à l'administrateur à renseigner les trois champs qu'il manque on peut faire ce genre de mécanique un peu plus général si c'est prévalorisé ce formulaire mais la fenêtre d'association elle fonctionne comme ça si il n'arrive pas à enregistrer facilement des champs obligatoires il propose le pop-up sinon ça se crée automatiquement ça c'est top voilà qui a à peu près même la même logique ça on est complètement dans ce temps-là et ça c'est top on a un photographe ok bah de toute façon on en reparlera après on pourra faire in situ les démos des trucs c'est très cute c'est très ch morte ! – Sous-titrage FR 2021